Musique Voilà l'installation en volume, ce que cela représente au sol pour le chauffage et la production de gaz nécessaire pour chauffer l'eau chaude de mon appartement, de ma petite maison qui est faite 80 mètres carrés. Musique GRDF et ADEME sont deux partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement et ces deux institutions ont lancé en la fin de l'année 2018 une expérimentation pour installer 50 piles à combustible dans l'habitat. Sur ces 50 piles, 30 piles étaient ciblées pour être installées dans du logement social et à ce titre là et dans le cadre du partenariat historique que nous avons avec ces deux institutions, GRDF et ADEME nous ont proposé de pouvoir installer trois piles à combustible dans le cadre de cette expérimentation sur notre patrimoine. Musique Le système aujourd'hui comprend trois équipements en œuvre. Cela permet de faire du chauffage, cela permet de faire de l'eau chaude sanitaire et de produire de l'électricité. Le chauffage est assuré par la chaudière à gaz. L'eau chaude sanitaire est assurée par une grosse partie par la chaudière à gaz mais aussi par la chaleur induite de la pile qui va préchauffer un ballon tampon qui est intégré à l'ensemble de l'installation. Et ensuite vous avez le cœur de la pile qui va utiliser les molécules d'hydrogène du gaz naturel qui va produire de l'électricité et qui va être servie, qui va servir aux installations électriques du logement et qui n'est pas réinjectée sur le réseau NEDIS. Musique Alors l'expérience justement devrait démontrer une économie sur la facture énergétique de l'ordre de 30% et ça on ne le saura bien sûr qu'au bout d'un an d'utilisation. On peut considérer aujourd'hui que la consommation de gaz de la famille ne va pas être modifiée à condition bien sûr qu'ils ne modifient pas leur comportement. Par contre grâce à ce système là, la production d'énergie électrique qui va être autoconsommée dans leur logement va leur permettre de réduire leur consommation d'énergie électrique et ça sera visible directement sur leur facture. Et c'est pour cela qu'il y a un accompagnement de la famille pendant un an pour examiner avec eux les niveaux de consommation d'énergie à la fois de gaz et d'électricité pour être sûr que tout fonctionne bien comme ça a été prévu. Et en même temps étudier avec la famille s'il y a des changements ou non de comportement qui pourraient induire soit des hausses ou des baisses des deux niveaux de consommation gaz ou électricité. Musique